Les amis, aujourd'hui on va remplacer le kit de démarrage de la Fidèle C3 Unlitis HD 90 chevaux. Je rappelle qu'il y a un problème au niveau du compteur, tous les voyants s'allument. Enfin bref, donc le kit de démarrage est ici. Donc c'est un kit de démarrage de Peugeot 207 Unlitis HD 90 chevaux, TED4. Donc sans FAP, exactement le même. Donc moi ma problématique, je le répète pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne les gars. Moi le problème c'est que... Voilà, j'ai ni compteur, ni compteur, ni jauge de carburant, ni rien en fait. A la valise ça me mettait, sortie BSI inhibée définitivement. Donc en gros que le BSI est en défaut. Et donc pour remplacer un BSI, il faut remplacer le kit de démarrage. C'est moins cher que de recoder un BSI qu'on a acheté neuf. Et après il faut aller à Citroën, enfin bref. Et tout ça à cause d'un accident qu'elle a eu il y a quelques années. Et donc la voiture que j'ai reconstruite, enfin bref. Je vous invite à aller voir les autres vidéos. Ceux qui n'auraient pas vu l'histoire de cette C3 qui part de zéro. Voilà, qui était deux ans sous la pluie. Avec plus de face avant, explosé, gros choc, plus d'intérieur. Tenez pas la voiture. Bien que j'en suis très 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 content de cette voiture, j'ai hâte pas de rouler avec. J'ai encore fait 200 bornes hier, c'est un bijou. En soi, le problème ne me dérange pas plus que ça. Puisque j'ai quand même les indications pour la jauge à gazoil ici. 600 km, c'est beau. Et j'ai donc un Fidèle Compteur que j'ai acheté sur un site chinois qui fonctionne très très bien. Donc en soi, c'est vraiment pour fignoler. Une voiture s'est faite pour aller d'un point A à un point B. Donc il faut arrêter les options, les machins. Est-ce qu'on a besoin de compteur ? Pas du tout. Le Fidèle, le kit de démarrage ici, je l'ai payé 30 balles. Donc tu ne peux pas faire mieux en termes de budget. Magnifique, que ça marche ou pas, voilà. Il a 168 000 km. En sachant que la mienne a moins de 200 000. Donc magnifique. Parce que oui, ça prend le kilométrage le plus grand. En gros, la mienne, c'est la 190 000 km. Je mets le kit de démarrage avec 168 000 km au compteur. Alors à 190 000 km. Si je mette un kit de démarrage avec 300 000 km au compteur, elle aurait 300 000 km. C'est ça aussi la difficulté de la chose. Il y a vraiment beaucoup de points à prendre en compte. Les pierres de parements de qualité. Je n'en peux plus de ces pierres de parements, les gars. Je n'en peux plus. Allez, des lingettes. Pour se nettoyer. Voilà, tu m'as compris. Allez, dans le kit de démarrage, calculateur. Magnifique. BSI. Boîtier de servitude intelligent. On émane avec la clé. La clé, par contre, elle est dans un état. Laisse tomber. On va tester tout ça, voir si ça résout mon problème ou pas du tout. Dans le cas où ça ne résoudrait pas le problème, écoute, ce n'est pas grave. Enfin, sur ce point-là, j'abandonnerai parce que je ne vais pas y passer 10 ans. Mais moi, ça ne me dérange pas. Dans l'état actuel des choses, ça ne me dérange pas. La voiture roule très bien. Et pour ceux qui pensent qu'il y a besoin du BSM, eh bien non. Boîtier de servitude moteur, non, il n'est pas codé. Il n'est pas codé, les gars. Le BSM, c'est ce qu'il y a en dessous, là. Ça, je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas codé avec le BSI, la puce dans la clé et le calculateur. On va regarder déjà si c'est bien les bonnes fiches ou pas. Voilà, fidèle calculo. On n'est pas là pour se pignoler. Bon, ça, c'est celui d'origine. On va le mettre de côté. Il a pris la bouchure. Et on rebranche. Manifar jusqu'ici. Côté calculateur, ça y est, c'est remplacé. Ça ne prend pas trop de temps, de toute façon. Ensuite, on va passer au BSI. Le BSI, il est là. Fidèle Tongue, Fidèle Veste La Poste, magnifique. Un outil de qualité. Il ne faut juste pas que l'arrache. Dans ce bazar-là, tu as tout le BSI qui est derrière. Le BSI, il est tout derrière, là-bas. Nous, on va tout enlever. C'est un peu chiant et inaccessible pour le BSI, mais ce n'est pas les pires. Sur ces trois, on va dire que ça reste correct. Ce n'est pas que c'est dur, c'est que c'est un peu chiant. Donc, ça, hop. Puis, bon, on va l'enlever, quoi. Ça n'est pas plein. Le petit pion, là. Hop. Voilà. Donc, il faut passer sa main comme on peut. Donc, tu mets la main tout dedans, en profondeur. Voilà. Et tu débranches. Génial. Puis, je vais la rebrancher. Puis, ça ne va pas marcher. Je vais remettre mon kit de démarrage. Je ne peux plus le démarre, quoi. Magnifique. Une poisse de qualité. Ce volant, une sublimité. Après, il y en a encore un, ici, là. Celui-là, il est chiant, parce que, des fois, il est un peu dur. Donc, des fois, tu casses le... En voulant le défaire, tu casses la partie rouge, là. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement. Voilà. Hop. Attends, c'est bien les bonnes pines, là. Ouais. OK. C'est un petit peu le chantier, là-dedans, là, quand même. Vous êtes en train de vous couper la main. Génial. Ensuite, on le tire vers le bas. Voilà. Bien sûr, il y a de ne pas péter les petits tétons sur les côtés qui viennent s'enclencher. Juste là-bas, à gauche, à droite. Bon, ce n'est pas bien grave, si c'est pété, mais bon. Et voilà. Donc, ça, c'est l'ancien. Voyons voir par rapport... En sachant que la 207 est plus vieille que la C3. Celle-là est de 2011. La 207 était de genre 2007. 2006-2007. Voyons voir. C'est identique, hein, les pines, tout. Allez, hop. Tac. Chaque fusible est testé et son opérationnel. Magnifique. Allez, on va remonter ça. Je sens que je vais tout monter pour rien, Rika. Je le sens. Le B ici est remplacé. Magnifique. Donc, ça, c'est juste des câbles qui ne servent à rien. Ça, c'est des câbles qui n'ont jamais été branchés. Hop. Voilà. Et donc, enlever le cache sous le volant pour remplacer le Neiman. Enfin, moi, je vais le mettre. Je vais le brancher à côté. Oh, il est en tournée. Oh, dis donc. Le Neiman, il est là. Donc, il y a la prise qui est juste derrière. On va donc débrancher comme ceci. Je vais laisser ce transpondeur là. De toute façon, on ne sait pas quoi dire. Ça ne change rien. Puisque là, ce n'est pas du tout la même prise. En fait. Voilà. Donc là, le Neiman qui est d'origine, qui ne sert à rien là, du coup. Puisqu'il n'est pas branché. Et là, le Neiman de 207. Et là. Mais avant de démarrer, je vous présente le partenaire du jour. Comme d'habitude, Top Don. Top Don qui m'a envoyé ce bazar thermique. Ce pistolet thermique. Pour voir tous les points chauds et froids. Que ce soit sur un véhicule, sur une maison, etc. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Ne vous inquiétez pas. Qualité, qualité. Comme d'habitude, Top Don, c'est le top. Dommage, on ne voit rien que le reflet. Pour voir tous les points chauds de la voiture. Il y a même une lampe. Et donc, je m'en suis servi, notamment dans ma maison. L'autre fois, je suis allé dans les bois avec un pote pour voir ce qu'on voyait. Bon, je ne te cache pas, je me suis vite barré quand j'ai vu un buisson bouger. Mais bon, c'était bien cool quand même. Ouh là là, 27 degrés 5. Max 30 degrés. Le point chaud, donc le point rouge, sur mes YEP, est à 30 degrés. Mon turbo est à, ouh, max 44 degrés. Écran thermique au-dessus du moteur, pareil, est à 43 degrés. Enfin bref, je vous mettrai le lien dans la description. Là, on ne voit pas grand-chose. C'est dommage, avec le reflet de ma tête de fion. Quand tu appuies, là, ça filme et tout. Tu peux prendre des photos, des machins, et transférer directement sur l'ordi. Donc encore, merci à Top Don. Allez, je remets ça là. il y a d'où le contact ? Et où le démalage ? Donc là, mal contact. Système de freinage défaillant, là, ça me rajoute des trucs, du coup. Donc, elle démarre. C'est le démarrage de 27. Par contre, ça ne change absolument rien à mon problème. C'est super. J'ai toujours tous les voyants au tableau de bord. Et en plus, j'ai des fonctions en moins. C'est-à-dire, là, je ne vois pas mon carburant. Non, c'est exactement pareil. Je vais passer un coup de Diag quand même, on ne sait jamais. Donc là, je vais repasser au Diag. Bon, pareil, avec le mini Diag Top Don, comme d'habitude. J'ai même le gros Diag. Enfin bref, c'est pareil. Donc, ça ne va pas. Voilà, voilà. Ça me rajoute même des défauts. Système de freinage, machin. Par contre, j'ai bien toutes mes vites électriques qui fonctionnent. Malgré que l'autre ici, même les vitres arrière. Donc, moi, ce n'est pas ma panne, mais moi, ce n'était pas. En fait, ce n'est pas le B6 qui ne va pas sur cette voiture. En fait, c'est vraiment mon faisceau. C'est vraiment mon faisceau. Vu que quand j'ai reconstruit la voiture, ils avaient coupé tout le faisceau derrière, que j'ai ressousé plus de 60 fils sans schéma, avec des câbles, une dizaine de câbles de la même couleur, etc. Forcément, il y a eu une erreur. Et voilà, c'est ça qui fait bugger ma chiotte. Un jour, je me remettrai dessus parce que vu le temps que j'ai passé sur cette C3, je peux vous dire que pour le moment, je vais remettre mon kit de démarrage d'origine de la voiture. Et je ne vais pas me casser la tête. Elle roule très bien. J'ai un compteur qui est là. L'affichage qui est là. C'est bon. Il n'y a juste pas d'autoradio, mais ce n'est pas grave. Je mets un carplay branché sur allume-cigare. Je n'ai vraiment pas envie de repasser 10 ans dessus à refaire une recherche de panne. Je n'ai pas le temps ni l'envie. Elle est très bien comme ça. Tout ce que je veux, c'est la repeindre. J'attends vraiment les très très beaux jours pour pouvoir repeindre la face avant de cette fidèle C3. Même s'il restera quelques défauts, le principal, c'est le moteur. Tout est fait, tout est entretenu, tout est OK, tout est en règle. Il fait largement le taf. Donc bon, voilà, ce n'était pas le kit de démarrage. Tant pis, c'est vraiment le faisceau. Je suis un peu dégoûté, mais on doutait un peu aussi. Ma panne n'est toujours pas résolue au niveau du compteur. Je n'ai toujours rien. Magnifique ! Je vous l'ai dit, moi, je n'en ai rien à foutre. Totalement rien à foutre. Il y a toujours un moyen de contourner tout ça. Bon, maintenant, il faut toujours remonte. Sur ce, je vous laisse les amis. Au moins, vous savez comment remplacer un kit de démarrage. Même si moi, ce n'était pas la panne, ma panne. Ouais, voilà. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous.